Amis, frères et sœurs, en cette veille de Noël, si j'en crois les nouvelles relayées par les médias, tous s'accordent pour dire que la pandémie que nous subissons va de nouveau assombrir les fêtes de fin d'année pour des milliards de personnes. Qui attendent samedi le passage d'un certain Père Noël, et oui, et pour les autres qui attendent des retrouvailles familiales. Alors que nous aimerions sûrement avoir l'esprit tranquille pour vivre cette fête dans l'inquiétude familiale et la joie des enfants devant leurs cadeaux, voilà que les événements du monde continuent de nous alerter et de nous dire que nous sommes toujours dans des temps troublés qui nous invitent à rester vigilants. Mais vigilants à quoi ? Quel horizon se dessine-t-il devant nous ? Quelle espérance y a-t-il pour demain ? Nous entendons les choses les plus contradictoires et nous sommes témoins de tant et tant de violences qui se rapprochent toujours un peu plus de nous. Alors deux questions me taraudent. Combien de raisons avons-nous de désespérer ? Et combien en avons-nous d'espérer ? Ce n'est pas si facile que cela de répondre. La première réaction serait de dire « Mais nous avons mille et une raisons de désespérer ». Il suffit de prendre le métro, de faire quelques stations pour que trois personnes nécessiteuses fassent la manche. Nous apercevons des silhouettes allongées sur le quai, sur des lits de fortune. Il y a aussi ces femmes plus ou moins jeunes assises dans les couloirs avec une pancarte aussi concrète qu'assassine. J'ai faim et le tout au milieu d'une foule qui court, qui ne voit plus rien ou qui fait semblant d'être indifférente et qui sûrement se protège. Nous avons mille et une raisons de désespérer si nous lisons les journaux, si nous regardons la télévision, si nous écoutons la radio, envahis par leur cortège de souffrance à travers le monde. Et nous avons encore mille et une raisons de désespérer si nous regardons le piètre témoignage des religions à travers le monde et leurs difficultés belliqueuses pour vivre ensemble, ainsi que les divers scandales qui les secouent. Et chacun de nous peut préciser cette liste avec ce qu'il vit actuellement sur le plan personnel. Alors en contrepartie, combien de raisons avons-nous d'espérer ? Espérer. Est-ce que cela ne dépend pas un peu de notre personnalité, de notre état d'esprit, de notre caractère ? Une amie me faisait remarquer très récemment qu'il est plus ou moins facile d'espérer, suivant qu'on est optimiste ou pessimiste. Et que veut dire espérer ? De quoi parlons-nous ? D'espoir ou d'espérance ? Eh bien le dictionnaire ne fait pas grande différence entre ces deux mots. Pour lui, espoir et espérance sont synonymes. Les deux mots signifient l'attente, le désir, le souhait que quelque chose arrive. Et si on espère quelque chose, c'est que ce quelque chose ne s'est pas encore produit et on attend sa réalisation. Espérer est de l'ordre du futur et contient par conséquent de l'incertitude. Espérer implique que nous n'avons aucune maîtrise sur ce que nous attendons. Et quand on espère, il y a toujours un doute que cela n'arrive pas. Et en plus, pour couronner le tout, parfois les choses arrivent, mais pas du tout comme on l'espérait. Ce soir, c'est la veillée de Noël. Symbolisé par quatre bougies de la couronne de l'avance, cette lumière brille, notre attente se termine, notre espérance se concrétise. Ce soir, nous sommes rassemblés pour célébrer une naissance, celle qui nous est racontée dans l'évangile de Luc. Une naissance qui aurait eu toutes les chances de passer inaperçue si elle n'avait pas été racontée sous la forme d'une histoire, sous la forme, disons même, d'une parabole, juste pour nous dire, à nous qui en sommes les auditeurs, ce soir, que tout peut arriver, le pire comme le meilleur, mais pas forcément comme on l'avait imaginé. Et la narration que nous venons d'entendre continue de franchir les siècles pour nous rejoindre là où nous en sommes, là où nous sommes. Les chrétiens, toutes dénominations confondues, sont les seuls dans le monde à voir dans l'essence de cet enfant, non seulement la présence de Dieu, mais même son incarnation. Dans le Nouveau Testament, seuls deux évangiles sur quatre racontent, chacun à leur manière, l'histoire de la nativité de Jésus. Dans l'évangile de Luc, Jésus naît à Bethléem, dans une nuit semblable aux autres nuits, dans une étable semblable aux autres étables, et il naît dans la simplicité, voire la précarité. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus n'aura pas le temps de s'habituer à sa première demeure, qu'il lui faudra partir dans un pays étranger, l'Égypte en l'occurrence, afin de fuir une folie meurtrière, celle du roi Hérode, qui a peur d'un enfant. Mais les deux évangiles racontent une histoire qui parle à tout le monde, parce qu'elle rejoint l'humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental. Avoir un endroit où s'abriter et vivre en paix lorsqu'on est balotté sur les routes, qu'elles soient celles de l'exil ou celles d'un recensement. Et le cas échéant, avoir un endroit plus ou moins sécurisé pour venir au monde. Et si besoin est pouvoir prendre la route pour échapper à la terreur, lorsque la vie est en danger, menacée par un monarque ou un dirigeant avide de pouvoir. Cette recherche est universelle et en partageant ce soir cette veillée, nous prenons le temps de nous souvenir que Jésus est le cadeau que Dieu fait à notre humanité pour la transformer et la réorienter dans l'amour. Soyez sans crainte, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie. Cette nuit, dans la ville de David, un sauveur vous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Ce message veut-il dire encore quelque chose pour nous aujourd'hui, alors que bon nombre de nos contemporains sont désenchantés et que nous restons consternés devant le mal qui ne cesse de sévir. Alors que nous butons sur notre impuissance à éradiquer ce mal, nous savons parfois que nous ne pouvons plus nous fier à personne et encore moins peut-être aux institutions qui échouent dans les tentatives de paix et de conciliation. Mais c'est peut-être pour mieux réentendre le message de Luc et de reconstruire, restaurer la confiance qui en nous fait peut-être défaut. Un sauveur nous est né, à nous aussi aujourd'hui, et il vient dans la nuit au chevet de notre monde pour nous dire, courage, je suis l'aube d'un jour nouveau. Ce sont les bergers qui sont avertis, les premiers. Les bergers, ce sont les personnes les plus mal considérées à cette époque. C'était des marginaux, des non-pratiquants aussi parce qu'ils n'avaient pas le temps de faire les rites de purification pour se rendre au temple, puisqu'ils vivaient jour et nuit avec leurs bêtes. Mais ce sont les premiers avertis. Et ils accourent vers l'enfant qui vient de naître et qui est encore dans l'anonymat, lui qui pourtant deviendra le berger de tout un peuple. Et d'une certaine façon, le berger de toute l'humanité est parce que devant lui, chacun pourra être appelé par son nom et chacun pourra exister vraiment et pleinement devant lui. Et c'est bien cela que nous fêtons à Noël. Dans ce récit de l'enfant qui dort dans cette mangeoire, Dieu se donne à voir et à contempler. Oui, bien sûr, Dieu est aussi ailleurs, mais ici, il est avec. Un petit mot qui change tout et qui nous enracine dans l'espérance. Dieu est avec nous. Emmanuel, dira l'évangéliste Matthieu. Au fond, les deux évangélistes ne savaient pas comment le dire. Alors c'est pourquoi ils ont choisi de raconter ce récit de la naissance de Jésus pour mettre en valeur ce petit mot de rien du tout. Avec. Avec, c'est le mot le plus important, me semble-t-il, de tout le christianisme. Concrétisé aujourd'hui par la naissance d'un enfant qui naît dans un endroit modeste. Et par cette modestie, comme l'écrivait si justement Raphaël Picon dans l'un de ses éditoriaux, le Dieu de Jésus-Christ est celui qui fait sienne l'aventure humaine, qui s'y risque, qui s'y raconte et qui s'y révèle. Et cela commence par la naissance d'un enfant. Le réformateur Luther disait « Si tu cherches Dieu, va d'abord à Bethléem. Dieu se met à ta portée. Dieu ne se cache pas au ciel et encore moins sur la terre. Aujourd'hui, tu le contemples à Bethléem. Et demain, tu pourras le suivre, l'écouter, le recevoir. Et si tu le veux, faire de lui ton ami le plus cher. » La bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ devient une parole qui s'incarne, autrement dit, qui vient se mettre à la portée de chacun en illuminant notre existence, de la même façon que la lumière a jailli dans les champs, enveloppant les bergers, alors que rien ne les destinait à cela. Nous ne sommes pas plus destinés qu'eux à recevoir cette nouvelle et à être au bénéfice de la lumière qui les enveloppe. Mais la naissance que nous fêtons aujourd'hui peut nous dire trois choses qui peuvent nous enraciner dans l'espérance, ainsi que l'écrivait Karl Barth dans son petit livre intitulé « L'humanité de Dieu ». Une fois pour toutes, il a été décidé en lui, Jésus-Christ, que Dieu n'existe pas sans l'être humain, dans sa liberté, il ne veut pas être sans l'homme, mais avec lui, et non pas contre lui, mais pour lui, sans mérite de sa part. Nous sommes donc invités à faire résonner ce petit mot « avec » dans nos vies et nos engagements, à la manière d'une sentinelle qui veille, mais qui lutte aussi contre tout ce qui nous déshumanise ou nous rabaise. Et ce petit mot « avec » est une résistance contre la désespérance, un combat pour la fraternité, un appel inlassable à la solidarité. A Noël, rappelons-nous encore et toujours que Dieu en Jésus-Christ se fait l'un des nôtres. Il nous offre sa parole pour que nous en vivions, mais aussi pour que nous la partagions. Il veille sur nous avec toute la tendresse et toute la sollicitude d'un berger prenant soin de ses brebis. Et au milieu d'un monde qui n'a pas l'air de vouloir ni la paix ni la justice, souvenons-nous qu'aujourd'hui un sauveur nous est né. Réjouissons-nous malgré les aléas de la vie et malgré les épreuves que nous traversons. Et je terminerai par cette petite histoire que vous avez sûrement dû voir passer sur vos écrans sous forme de diaporamas. Quatre bougies étaient allumées et se consumaient lentement. Le lieu était tellement silencieux qu'on eût pu écouter leurs conversations. La première bougie dit « Moi, je suis la paix. » Mais le monde est plein de haine et de guerre. Personne ne réussit à me garder allumée. Alors la flamme de la paix s'éteignit. La deuxième bougie dit « Moi, je suis la foi. » Malheureusement, je ne sers plus à rien. Les hommes ne veulent plus rien connaître de moi. Il est insensé que je reste allumée et en ce moment même une brise légère éteignit la flamme de la foi. C'était alors le tour de la troisième bougie. « Moi, je suis l'amour » dit-elle bien triste. Les hommes ne comprennent plus mon importance. ils oublient d'aimer jusqu'à ceux qui leur sont même chers. Et sans rien attendre de plus, la flamme de l'amour s'éteignit aussi. Soudain, un petit enfant entra dans cette salle et vit les trois bougies déjà éteintes et leur demanda « Mais que faites-vous là ? » « Vous devez rester allumée. » Et disant cela, une larme glissa sur son visage. Alors la quatrième bougie lui dit « N'aie pas peur car je suis l'espérance et aussi longtemps que je suis allumée, nous pouvons toujours allumer de nouveau les autres bougies. » Et je vous souhaite un joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501